Qu'est-ce que vous avez décidé d'œuvrer pour que les personnes âgées puissent jusqu'au bout de leur vie rester acteurs, actrices de leur vie et qu'elles puissent grandir jusqu'au bout de leur vie, c'est-à-dire même dans la dépendance, lutter pour garder leurs choix, leurs initiatives et il s'avère que dans ces maisons partagées, elles restent acteurs de leur vie et elles restent surtout d'une grande utilité sociale. La maison partagée accueille des personnes qui pourraient facilement entrer en perte d'autonomie pour des raisons physiques, psychologiques, environnementales, sociétales et donc ces personnes-là, nous les cueillons pour retarder l'entrée en maison de retraite et leur donner un vrai projet de maintien à domicile. Économiquement, à 1000 euros, logés, nourris, blanchis, assurés, sécurisés, avec une vie sociale impliquée dans la localité, le quartier, la ville, la maison partagée, pour moi, c'est le must pour reculer la dépendance. Ce qui fait qu'avec nos initiatives, nous n'entamons pas le budget social du département et nous participons citoyennement à la maîtrise des coûts. Nous accompagnons 8 personnes par maison partagée. A ce jour, nous avons 2 maisons partagées, plus une de 4 personnes accueillies dans un petit village. Nous sommes à une centaine de personnes qui ont transité par 6 habitats alternatifs. La colocation avec la confrontation à l'autre permet de garder la personne en dynamique, en progrès. Le fait d'être confrontée et de partager les tâches de la vie quotidienne et d'être confrontée à l'autre garde son statut plein et entier d'humain, en dynamique et en progrès jusqu'à la fin de ses jours. Je me dis, un jour, je fermerai les yeux et je me dirai que je suis restée dans l'humain jusqu'au bout de ma vie. Je n'ai pas envie de faire trop de concessions à un système qui détruit les individus. Tant pis, j'assume. Pour nous qui sommes engagés humainement, nous avons aussi la gratification périphérique qui nous permet de voir des personnes âgées épanouies, intégrées dans des quartiers, dans des villages, avec une vraie utilité publique, une utilité sociale. Et pour ça, pour nous, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. La difficulté réside dans, justement, l'ouverture d'esprit des acteurs de territoire, c'est des élus, essentiellement les conseillers. Le fait que nos élus n'aient pas prévu une politique pour la personne âgée, il n'y a jamais eu de politique vraiment à la dimension de la problématique du vieillissement de nos sociétés, D'abord, de se rapprocher de nos élus pour les interpeller par rapport à ces alternatives, pour rester un petit peu militant, avoir des convictions dans la durée, passionnément, mais quand même avec lucidité et avec remise en question. J'ai découvert que l'EHPAD, la maison de retraite, n'était pas systématiquement le lieu idéal pour engager un vieillissement de la personne âgée. Et au terme de ces constats, j'ai pensé qu'il était bon de chercher, dans des alternatives différentes, un accompagnement plus simple, moins contraignant par des textes, et plus, comment dire, plus efficient, plus humain aussi. Donc j'ai commencé à créer des lieux de vie pour personnes handicapées vieillissantes, à des prix que pouvaient supporter les conseils généraux, qui eux-mêmes sont dans des contraintes budgétaires, avec des budgets d'aide sociale qui se ratatinent comme peau de chagrin. Et ensuite, j'ai bien pris conscience que les retraites n'allaient pas être à la hauteur des coûts des EHPAD, des coûts des services, et qu'il fallait inventer une nouvelle représentation de la vieillesse, et un nouvel accompagnement. Nous avions aussi le problème à milieu rural, de ces grandes maisons, inadaptées au vieillissement, avec des coûts de gestion importants, le chauffage, les assurances, les impôts, et pour une personne âgée qui a un minimum de retraite, il était impossible d'imaginer un maintien à domicile de qualité. Pour arriver à cette efficience, nous avons convoqué les élus, pour que les élus soient aussi interpellés dans leur mission d'accompagnement de la personne âgée de leur territoire, et qu'il y ait justement des co-responsabilités, que les bénévoles soient aussi des acteurs, que les associations environnementales participent aux projets de vie et aux projets collectifs de cet habitat. Le bilan est positif, en ce sens que quand même, le Conseil général du Tarn a bien voulu m'accompagner pendant ces 23 années dans mes projets borderline, mais qui s'avèrent être, je veux dire, des réponses humaines à des problématiques sociétales qui le concernent. Donc voilà ce qui me tenait à cœur, c'est d'interroger la société sur le devenir des personnes fragilisées, qui n'ont rien à faire à l'EHPAD, qui puissent y avoir des alternatives à la maison de retraite. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021